Avant de se lancer dans un périple, il faut penser à vérifier tous ses niveaux et préparer son moteur pour ce voyage. Pour son bon fonctionnement, il faudra vérifier ses 5 points de contrôle. Dans ce tuto, nous allons voir comment contrôler le niveau d'huile moteur, l'eau de refroidissement, l'huile de direction, l'huile de frein et enfin le liquide de la buace. Bien sûr, vous savez que sur votre tableau de bord, vous avez tout un tas d'indications concernant les pannes éventuelles. Et lorsque vous mettez votre contact, les voyants s'allument et vont s'éteindre lorsque vous mettez le moteur en marche. Bien, ne croyez pas pour autant que vous êtes prêt pour faire votre voyage. Avez-vous vérifié tous vos niveaux ? La panne est possible plus tard. Je vous propose ici de faire des commentaires sur ces 5 points de contrôle. Les illustrations que vous allez voir sont celles obtenues avec mon Ducato, mais elles sont facilement généralisables. Commençons par la vérification du niveau d'huile. Le camping-car étant bien à plat, on retire la tige de jauge. On peut alors apercevoir 2 niveaux, minimum et maximum. On replonge la tige, on attend quelques secondes et lorsqu'on retire, on vérifie que le niveau est bien entre les deux. Attention, il ne faut pas qu'il ne dépasse. En effet, un excès provoquerait une surchauffe du moteur. Si le niveau est inférieur au minimum, il faut rajouter de l'huile. Avec un entonnoir fait maison ici, une demi-bouteille coupée, on remplit par le carter supérieur. Et on vérifie le niveau. Mettez bien de l'huile adaptée, celle préconisée par le constructeur. Et voilà, il suffit de remettre maintenant le bouchon du carter. Si cela vous intéresse, je vous propose de consulter mon tuto « Faire sa vidange et changer son filtre à huile » sur ma chaîne. Passons maintenant à la vérification du niveau du liquide de refroidissement. Pour cela, il faut vérifier le niveau sur le vase d'expansion. Quel que soit le modèle, c'est visible de l'extérieur. Sur mon véhicule, on voit que le niveau est correct entre le minimum et le maximum. Mais si je dois compléter, il faut démonter le capot qui se trouve dessus. Très facile. Sur ce capot, on constate deux bouchons. Le noir, on le verra tout à l'heure. Et le bleu qu'on va avoir tout de suite. Si le niveau d'eau n'est pas suffisant, il faudra le compléter. Attention de jamais ouvrir ce bouchon si le moteur est chaud. Vous risquez d'apprendre un bon geyser dans la figure. Il est prévu qu'en cas d'excès de pression, la vapeur puisse échapper. D'où la possibilité d'avoir de l'eau qui manque. En cas d'urgence, il est possible de mettre de l'eau du robinet. Mais il vaut mieux mettre de l'eau déminéralisée et de l'eau avec antigel. Et vous complétez alors le niveau comme il convient. Comme on vient de le voir, le bouchon d'à côté correspond au flacon d'expansion du liquide de direction assistée. On peut ici remarquer le logo qui prend la forme d'un volant. Pour vérifier le niveau de ce liquide, il faut dévisser ce bouchon afin de voir la jauge. Comme on peut le voir ici, il y a un maximum, un minimum. Et il faut vérifier le niveau plutôt moteur à froid. Si nécessaire, refaites le niveau uniquement avec le liquide proposé par le constructeur. Ce liquide doit être bien rose. Attention, s'il est noir, vous avez un problème. Si la direction est devenue plus dure ou si vous entendez un bruit lorsque vous tournez le volant, c'est une indication de panne. D'où peut-être le liquide qui prend des couleurs foncées à cause des microparticules de caoutchouc citroux. Vérifions le liquide des freins. Il existe là aussi un vase d'expansion sur lequel on peut voir le niveau et vérifier si tout va bien. Ce fluide étant incompressible, si le niveau varie, c'est soit il y a une fuite, soit l'usure des plaquettes fait la différence. Si le niveau est très bas et que vous changez vos plaquettes, vous verrez le niveau remonter au niveau moyen. Mais si le niveau est trop bas, n'attendez pas. Complétez le niveau afin d'atteindre le niveau moyen et cela évitera à l'air de rentrer dans le circuit et de rendre votre freinage défaillant. Attention, ce liquide est avide d'eau et donc en cas d'humidité, il faudra changer et renouveler ce liquide environ tous les 50 000 km. Et pour finir, voyons le lave-glace. Il s'agit là encore d'un élément de sécurité à vérifier. En effet, si vous avez une projection importante sur votre pare-brise, il faudra les nettoyer rapidement. Le réservoir de ce lave-glace est souvent caché dans une aile à droite ou gauche et il faut repérer le bouchon. Souvent, l'absence de jauge nécessite de le remplir à ras bord et même de le laisser déborder. Pour remplir ce réservoir, on peut utiliser du liquide acheté dans le commerce. Mais personnellement, je préfère le faire moi-même. Dans un bidon de 5 litres rempli au ¾, je rajoute un grand verre d'alcool à brûler. Il va servir de solvant et d'antigel. Un grand verre de vinaigre. Il va servir d'anti-tartre. Et enfin, une giclée de produits vaisselle qui va dégraisser. Et voilà, le tour en jouet, c'est efficace. Et les bluses qui pulvérisent le liquide sur le pare-brise ne seront jamais bouchées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage en toute sécurité. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis, n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...